Salut les copains ! Pour cette première vidéo ensemble, puisque normalement on va quand même faire pas mal de vidéos séparées On a décidé de faire un tag Je crois que c'est le winter tag ou quelque chose comme ça C'était Margot Liseux sur sa chaîne qui avait fait des questions qui avaient rassemblé plusieurs tags et du coup voilà, on s'est dit que ce serait rigolo de commencer par ça Voilà Alors Elle, elle va le faire avec des livres et moi je vais le faire avec des musiques essentiellement. Première question Un livre dans l'histoire prend place en hiver Euh... J'avais fait ma petite pile et donc voilà Alors j'ai pris n'importe quel volume C'est Ascension, c'est un manga sur l'alpinisme et c'est absolument génialissime C'est un manga qui est terminé en 21 volumes et c'est superbe L'ambiance est géniale, le dessin est splendide ça donne envie de faire de l'alpinisme mais je préfère regarder, ça fait moins mal Voilà Moi j'ai choisi en chanson Goodbye England covered in snow de Laura Marling Déjà parce qu'il y a de neige dans le titre donc c'est vachement pratique et ensuite parce que quand je l'écoute j'ai envie de me blottir au coin du feu ou alors mettre une grosse écharpe et un gros bonnet et d'aller marcher dans la neige Ton histoire de Noël préférée ? Mon histoire de Noël préférée c'est avec la vieille couverture Flocon d'amour Alors à l'époque je travaillais chez Hachette pour remettre un petit peu le contexte je travaillais chez Hachette Jeunesse et du coup je l'ai lue et du coup c'est pour ça que c'est la vieille collection parce que je l'ai lue en avant première et donc je l'avais fait lire à l'eau et on a bien rigolé et je l'avais lue en cours Voilà parce qu'on dirait que c'est juste un truc hyper cuculapral et très romantique etc mais en fait c'est super super drôle Bah déjà dans les auteurs il y a John Green et Maureen Johnson Ouais donc John Green qui a fait Nos étoiles contraires notamment qui a été adapté au cinéma donc forcément maintenant tout le monde connait et Maureen Johnson qui avait fait 13 petites enveloppes bleues qui sont très très bien et Lorraine Miracle je sais plus ce qu'elle a fait mais elle a fait d'autres trucs aussi Voilà donc c'est 3 auteurs 3 auteurs qui écrivent autour d'une même histoire qui se passe la nuit de Noël un truc à dérailler et voilà dans une petite ville dans une petite ville et ils vont tous se retrouver un petit peu les histoires se croisent et voilà c'est vraiment très très chouette et si un jour vous tombez sur la quatrième découverture c'est moi qui l'ai écrite voilà moi mon histoire musicale de Noël c'est la lecture par Jack et Meg White des White Stripes de The Story of the Magi et Meg qui chante Silent Night c'est n'importe quoi un petit peu ils se trompent tout le temps etc enfin c'est drôle et puis ça fait Noël et puis c'est les White Stripes ensuite Silent Night ton classique préféré mon classique préféré ah oui je l'ai pas pris alors si on a droit à la poésie ce sera Les Fleurs du Mal de Baudelaire parce que je suis trop dark et sinon ce sera Le Bonheur des Dames de Zola parce que c'est juste magnifique et j'en parlerai certainement dans une autre vidéo voilà moi musicalement ce sera probablement Sick as a Brick de Jay Throttle mais c'est un classique ? oui c'est un classique pour moi c'est un classique parce que c'est vieux et parce que c'est vraiment trop cool et que Jay Throttle sont absolument merveilleux et c'est quoi ? Sick as a Brick je te ferais écouter ah épais comme une brique ? ouais d'accord et c'est un disque qui fait 40 minutes et c'est 40 minutes sur une seule chanson ah ça a l'air cool c'est un album concept c'est un concept voilà ensuite Baby It's Called Outside ton couple et ta romance préférée oui alors moi je pense qu'on peut y aller en coeur ce sera Lyra et Will de oui Les Royaumes du Nord Les Royaumes du Nord voilà de Philippe Pullman voilà alors j'ai plus le nom de la série de Les Royaumes du Nord non à la croisée des mondes voilà à la croisée des mondes dont je parlerai certainement aussi sur ma chaîne enfin sur ma partie de la chaîne parce que ça est partie des classiques justement aussi de notre jeunesse ouais je pense que sur notre génération voilà on a grandi avec Harry Potter mais on a réfléchi avec La croisée des mondes ouais je pense c'est ça donc ça ce couple là il est juste tellement tellement juste sublime et et puis aussi j'aime beaucoup le couple Elana et Edwin dans Le pacte des marchandes de Pierre Bottero et ta romance préférée et ma romance préférée je l'ai dit tout à l'heure oui j'ai réfléchi Microsoft ah oui 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 Microsoft maintenant c'est magie qui a été adaptée au cinéma mais malheureusement pas en France et ni en DVD en France How I Live Now c'est trop bien le film est vraiment pas mal réussi par rapport au bouquin et le bouquin est juste splendide Microsoft ça est partie de mes auteurs préférés et je ah si je l'ai voilà maintenant c'est ma vie il y a des fraises dessus il y a du jus de fraises dessus parce que Lauriane l'avait pris elle a renversé des fraises dessus mais voilà c'est un tout petit livre qui est hyper bien écrit enfin qui a un style très 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 particulier et un jour j'en reparlerai aussi parce que voilà euh moi mon couple musical préféré ça sera évidemment Jack et Meg les White Style c'est ça c'est tout dans mon coeur c'est toujours mon mon autre au tipi je les aime de tout mon coeur et je ne me remettrai jamais de leur séparation et ma chanson d'amour préférée je vais partir sur Thumper de The Wedding Band qui me donne envie de de danser à chaque fois je suis capable de l'écouter 15 fois d'affilée sans aucun problème le foie gras le foie gras le foie gras le foie gras le saumon fumé les huîtres la bouffe le reste m'en fout la bouffe moi c'est manger et cuisiner le fait de cuisiner tous ensemble à Noël avec la famille tout ça je trouve ça cool aussi et puis après tu manges et après c'est bien ouais moi j'aimais bien oui quand on était petit il y avait toute la la tradition on faisait à manger l'après-midi mon grand-père mon père allait chercher ma grand-mère etc machin on mangeait tous ensemble on finissait par une partie de Scrabble maintenant maintenant j'en ai rien à faire tu veux juste manger maintenant j'ai juste envie de manger voilà et puis en plus étant libraire le mois de décembre c'est le pire mois de l'année donc donc Noël je suis pressée quand c'est fini voilà All I Want For Christmas quel livre voudrais-tu le plus voir sous ton sapin ? La dernière intégrale de David Guemel parce que je suis une fan absolue de David Guemel et que d'ailleurs j'ai pas lu tous les bouquins que j'ai de lui mais voilà en plus là ça a l'air de se passer en Bretagne donc ça a l'air sympa et ou alors pareil une intégrale d'Olivier Guet qui vient de sortir chez Brajlon aussi voilà un bouquin de Brajlon mais bon après au début du mois j'ai dépensé la moitié de mon salaire en livres alors du coup je les ai déjà les livres que je voulais mal moi il y a deux disques que j'aimerais bien avoir enfin il y en a plus en vrai mais c'est de là il y a Dodge and Burn le dernier des Dead Weather que je n'ai pas encore hélas et le disque de Fasteddy Nelson qui est sorti cette année donc j'ai oublié le titre mais c'est Fasteddy Nelson alors forcément j'ai envie de l'avoir voilà c'est bien t'es raisonnable je peux t'en citer 15 autres si tu veux c'est pas le problème fallait faire un choix c'est ça Remedy de The Old Chromedicine Show enfin voilà ah oui Santa Claus is Coming to Town quel personnage serait en haut de la liste des méchants et celui sur la liste des gentils on a eu mal toutes les deux avec cette question ouais c'est plutôt c'est plutôt compliqué comme question là moi je me suis dit pourquoi pas un autre bouquin de de Maigrossof ah oui c'est celui qui est là-bas un autre bouquin de Maigrossof c'est Si Jamais et donc le méchant ce serait le Destin le Destin est un sacré bâtard dans ce bouquin et du coup ça en méchant je le trouve cool et en gentil j'aime pas trop les gentils en fait enfin je vais pas faire genre ah non moi j'aime que les dark mais 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 j'aime pas trop les gentils qui sont vraiment gentils quoi qui sont vraiment un peu des benais donc donc juste parce que j'ai envie de la citer et que je l'aime très 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 fort et que c'est mon personnage préféré ce sera Elana parce que c'est une gentille mais elle est pas très très gentille donc voilà c'est cool moi en chanson de méchant ce sera Normal Person d'Arcade Fire que je trouve absolument creepy et en chanson de gentil alors je suis toujours en train de réfléchir je viens d'avoir une idée évidemment je l'ai oublié peut-être We're Gonna Be Friends des White Stripes parce que on ne change pas une équipe qui gagne et voilà We're Gonna Be Friends trouve une couverture avec du bleu non c'est pas celle-là alors moi je peux rien vous montrer aujourd'hui parce qu'on est chez Fio et du coup j'ai pas tous mes disques sous la main alors c'est en anglais j'avais commandé en Irlande chez Eason donc c'est pour ça j'ai la petite étiquette de commande et comme je n'aime pas enlever les étiquettes ça m'énerve d'ailleurs on a un long passif du coup je l'ai gardé mais il faudrait que j'enlève parce que c'est moche ça cache le titre là c'est The Night is for Renting donc c'est le dernier donc c'est l'avant-dernier volume d'une superbe série trop géniale les couvertures elles sont toutes sur ce modèle-là elles sont magnifiques enfin je les ai toutes prises dans cette collection-là en tout cas c'est la version britannique donc la série s'appelle Tomorrow When the War Begins et en France ça a été édité deux fois ça a raté deux fois donc j'ai les trois premiers volumes en français et j'ai acheté la suite quand j'habitais en Irlande en anglais parce que je me suis dit que de toute façon je ne la verrai jamais en français et je suis ravie parce que c'est une série qui est trop trop cool et que tout le monde devrait lire et j'en parlerai aussi dans une autre chronique moi ce sera Turn Blue de Black Keys parce que voilà il s'appelle Turn Blue la couverture est bleue et rose avec un spirale psychédélique je sais pas si on pourra faire des incrustations ouais si normalement on essaiera un livre que tu utiliserais à la place de ton étoile de Noël sur ton sapin c'était mon cadeau de Noël l'année dernière que je me suis auto fait donc David Guemel je suis trop fan et donc Légende c'est son premier roman qui est sorti bah là il fait aller 30 ans de Légende en fait c'est pour ça qu'ils ont sorti cette édition et elle est genre trop belle elle est reliée bon c'est du faux cuir mais quand même et elle est découpée genre à la main et il y a plein d'illustrations en plus c'est des illustrations de Didier Graffet qui est un peu un de mes illustrateurs préférés et que j'ai deux hardbooks de lui déjà et voilà et c'est écrit en marron en plus et c'est trop cool et voilà c'est genre le livre de ma bibliothèque moi le disque que je mettrais en audissement c'est Reflector d'Arcade Fire tout simplement parce qu'il brille il brille très bien ouais c'est vrai un endroit fictif parfait pour les vacances de Noël pour moi ce serait l'association c'est super parfait c'est trop cool et la couverture est bleue aussi ça marche c'est trop bien c'est trop bien A comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero écrit à 4 mains ah mais j'espère c'est un de mes personnages préférés aussi c'est un de mes gentils préférés j'espère et donc voilà donc l'association une espèce d'organisation secrète qui fait le lien entre les anormaux donc tout ce qui est loup-garou vampire etc et troll et les normaux les gens comme vous et moi enfin moins que vous ayez les pouvoirs donc voilà ça j'aimerais bien c'est pas Poudlard mais presque moi ce serait dans la chanson All Mythologies de The Bar Brothers parce que parce que voilà ça fait partie de ces chansons dans lesquelles j'ai envie de me blottir et qui m'enveloppent et voilà je me sens bien à l'intérieur donc ce serait là-dedans et en plus le disque est blanc donc ça fait Noël quelle sont ta boisson ta gourmandise et ton film préféré pour la saison alors ma boisson pour changer du chocolat chaud je dirais un grog voilà parce que c'est super efficace en cas de rhume je vous donnerai la recette si vous voulez ma gourmandise j'aime bien les chocobons mais je suis pas trop trop sucrée, chocolat etc donc j'aime bien manger des chocobons mais voilà et puis mon film préféré je dirais Ever After A Cinderella Story avec Drew Barrymore une réécriture de Cendrillon qui je sais pas c'est hyper cucu mais au moment de Noël j'adore avec mon grog justement mes chocobons et puis ma couverture me regarder ça voilà moi la boisson de Noël ce sera un vrai chocolat chaud avec la crème dedans avec du vrai chocolat avec du lait du sucre bien fat voilà que tu manges ça à 4h et t'as pas besoin de dîner oui tu manges voilà tu manges ton chocolat chaud devant la cheminée les gourmandises ce sera tout ce qui est chocolat parce que je suis pas réfractaire au chocolat de manière générale donc allez-y donnez-moi des chocolats et j'ai pas vraiment de film de Noël je suis pas très très fine mais du coup non j'ai pas de film de Noël de trucs qui me rappellent Noël je regardais pas de film à Noël quand j'étais petite ni rien et t'as pas un livre à ce moment-là de Noël si qui te rappelle Noël j'ai une BD Santa Claus la légende du père Noël je crois que c'est ça que je relis tous les hivers à Noël et depuis que j'ai 8 ans à peu près donc si ça c'est mon truc de Noël voilà ta tradition de Noël voilà ma tradition de Noël aimes-tu l'hiver ? non enfin j'aimerais bien l'hiver si on avait le droit d'hiberner et que et que du coup on avait pas besoin d'aller travailler et qu'on pouvait dormir et lire toute la journée voilà là j'aimerais bien l'hiver mais sinon non moi j'aime bien l'idée de l'hiver le concept voilà le concept est sympa c'est à dire que voilà on imagine les lumières de Noël et puis le feu de cheminée et puis le chat sur les genoux et puis les chocolats chauds et puis toute la nourriture qui s'en vont l'idée est sympa après en réalité c'est souvent pas tout à fait ça il fait froid il pleut tu sors t'as le nez qui gèle immédiatement etc etc t'as du mal à te lever le matin enfin ouais donc j'aime bien l'idée de l'hiver mais l'hiver en lui-même un petit peu moins ouais puis il fait nuit tout le temps quoi moi j'ai l'impression qu'il fait nuit tout le temps et c'est juste horrible non c'est pas possible voilà et ensuite quelle est ton activité préférée durant l'hiver dormir et lire ouais non bouffer manger manger parce que le gras c'est la vie et et si j'avais des amis ce serait faire des parties de jeux de société toute la journée en mangeant des crêpes le dimanche le dimanche mais mais j'ai pas trop d'amis en ce moment voilà c'est un peu triste pleurer pour moi euh moi c'est manger lire et écrire comme le reste de l'année mais sous un plaid voilà c'est ça ouais on est à peu près pareil voilà euh on arrive au bout de ce tag ouais bon bah c'est cool moi je vois pas les questions donc donc on espère que ça vous a plu et puis ça se trouve vous avez peut-être lu deux trois livres et qui vous font aussi ou écouter deux trois chansons qui vous font penser à Noël et à ce moment là n'hésitez pas à nous en parler bon bah à bientôt et puis joyeux Noël joyeux Noël et puis c'est parti